Jérôme Commandeur Europe 1, fête en train d'inviter 10h30, midi Jérôme Commandeur Oui, c'est l'un de vos pères, disais-je cher Patrice, l'un de vos maîtres c'est Jean-Pierre Mocky. Il est avec nous et comme il vous aime beaucoup il souhaitait vous rendre hommage. Bonjour Jean-Pierre Non, 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 non C'est quoi cette connerie, j'en ai rien à foutre de rendre hommage à Patrice, le con de Jean-Balenois t'es un amour Patrice, mais faut pas raconter des conneries aux gens. C'est Drucker qui m'a appelé il y a 6 mois, il m'a dit que je te propose un deal. Quand personne veut venir causer d'un invité, tu viens, tu dis de conneries dans le crachoir et à Européen on te maque avec le service des cadeaux auditeurs et on te refouxe dont on ne se sert plus. Par exemple, l'autre jour, il n'y avait pas un pelé dans Paris pour dire une connerie sur Ayel Dombal, je suis venu, j'ai raconté deux pipeaux sur la gamine, je suis reparti avec une caisse de pulco un week-end dans la mer de sable et trois places handicapées pour Nicoletta à l'embre. Beaux cadeaux, hein. Vous deviez revenir hier ? Alors hier, rebelote, je devais venir pour parler de Daniel Guichard parce qu'il m'a filé une caravane en 82, je m'en suis servi comme résidence principale pendant 20 ans, je ne l'ai jamais rendu. Et comme j'étais pas libre, j'ai dit à Drucker, j'ai qu'à venir demain. C'est qui le comte de demain ? Il me dit c'est Patrice le comte. J'ai dit, ben cherche pas, te fatigue pas à appeler du monde, je viens d'office, t'auras personne. Et puis j'ai rajouté, j'ai qu'à dormir chez toi Drucker, comme t'habites pas loin d'Europe 1, demain on y va ensemble. En plus, moi je suis pas chiant, tu me défais le clic-clac, je dors habillé comme ça, j'ai pas besoin de me changer de main. T'es mon vieux, j'arrive chez Drucker, des clébards partout qui te sautent au front, une odeur de croquettes là-dedans, ça sentait le frôlic. D'ailleurs, tu me dois un futa là, il y a un de tes chiens qui m'a bouffé les miches. Mais Jean-Pierre, il était déjà trouvé votre pantalon. Ben commence pas Michel, merde ! Je te demande un fut, tu peux bien filer un fut à un pote, merde ! Je te demande à ta femme, Dani Saval, elle a bien sûr vêtres pourries qui traînent pour aller acheter du pain. Bien sûr d'eux même. Elle doit être sexy ! Me balade le cul à l'air, là où on se croirait d'un germinal, c'est pas possible ! On me dit hier soir, yaourt au concombre, l'autre il me serre ça, les yeux humides, il a l'impression de me faire bouffer du homard. Heureusement que je regarde un peu à l'air, je vois un appareil à raclette en haut de l'armoire, je ne se serais con de pas s'en servir. Il me dit j'ai deux patates rassis, avec j'ai deux-trois mini baby-belles que tu peux faire fondre dessus. Tu pars, l'autre il me dit pas qu'il faut enlever la peau, j'avais du rouge fondu plein, la gueule ! Mal au bide, on aurait dit j'avais bouffé un bâton de rouge à lèvres, pétard. Jean-Pierre, un mot pour Patrice Lecomte ? Oui alors, alors, bon, alors, bon, alors, Patrice Lecomte, le chantre de la variété réaliste, le fils de Ferrat de Francis Lemarque, la tendresse, mon vieux, le gitan. Mais ça c'est un hommage à Daniel Guichard. Mais forcément j'ai rien bossé ! Avec tes gags de merde, j'ai passé la nuit aux latrines, j'ai fait du banjo toute la nuit, d'ailleurs, en partant, j'ai pété la chasse d'eau. Avec le froc et le baby belt, ça fait un partout, là-bas le centre. Tu vas pas gueuler, tu commandes un sanibroyeur sur Ibef, il t'arrête de m'emmerder, Druquer. Par contre, Michel, si tu pouvais me trouver le numéro de Pécresse ou de Barouin, j'ai le fisc au cul, j'ai oublié de déclarer mes revenus aux impôts. Ça, c'est grave, ça Jean-Pierre. Non, c'est rien du tout, avec l'informatique, il repère tout, mais c'est une broutille, j'ai pas déclaré de 59 à 2002, on va pas en faire un croquette. Quand même, ça commence à compter. Allez, brouille de finir, Druquer, j'ai faim, il y a Denis Saval qui nous a fait un poteau feu. Bisous, Patrice ! Très bien, avec des croquettes et du canigou. Merci ! Fantastique. On va pas aller d'une chez vous, Michel. Un petit mot, vous le connaissez ? Oui, évidemment, comme si on connaissait évidemment Jérôme Corrandeur, enfin, je connais bien, j'écoute et je suis très fan. Et comme l'autre jour, très gentiment, il m'a dit que lui-même aimait beaucoup mon travail, vous allez nous laisser ensemble parce qu'on a accusé. Mais à mon avis, vous allez avoir des sujets de conversation parce qu'il écrit et le cinéma fait de plus en plus appel à lui. On paye une fortune pour le retenir. Ah oui ! Même l'actionnaire, l'actionnaire, Arnaud Lagardère lui-même, a mis la main au porte-monnaie pour lui, il voulait partir avant midi. On applaudit Jérôme, on applaudit Jérôme. Au revoir sur orantan.fr, bien sûr.